Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Ce matin, Gabriel Attal était l'invité de l'émission Les Maternelles sur France 2 avec quelques temps forts que vous vouliez évidemment partager avec nous. Le ministre de l'Éducation a été interrogé par des parents, leurs enfants et par des enseignants également qui lui ont laissé différents messages vidéo. Et il a notamment réagi aux travaux de la Commission sur les rythmes scolaires qui souhaitent passer de trois à deux zones de vacances en hiver et au printemps. Je vous en avais parlé hier. Tout ça pour rééquilibrer le temps d'apprentissage entre deux périodes de congés. Et voici ce qu'il a dit. Cela ne fait pas partie de mes plans immédiats de fusionner des zones. Ma priorité aujourd'hui quand on parle des vacances, c'est comment faire en sorte que des élèves en difficulté qui ont beaucoup de retard en français et en mathématiques puissent faire des stages de réussite et peut-être faire leur rentrée plus tôt que les autres pour éviter l'échec scolaire. Le ministre précise qu'un élève en retard pourrait faire sa rentrée deux semaines avant ses camarades, notamment à la fin de l'été, pour lui permettre d'être prêt lorsque les cours recommenceront officiellement. Gabriel Attal a également interrogé sur la place de l'uniforme à l'école, dans le privé comme dans le public. Pour moi, le meilleur moyen pour faire progresser un débat, c'est de tester, affirmer le ministre de l'Éducation. J'annoncerai donc dans les prochaines semaines une expérimentation d'ampleur de l'uniforme dans un certain nombre d'écoles, collèges, lycées dans plusieurs départements. Elle sera bornée dans le temps avec un vrai suivi scientifique pour qu'on regarde si ça a un impact sur le climat scolaire et sur la performance des élèves. Le ministre a précisé que dans plusieurs territoires ultramarins ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les résultats sont plutôt positifs, même s'il ne s'agit pas d'un uniforme au sens strict, mais d'une tenue unique. Et sur la question de la pénurie d'enseignants, Gabriel Attal se veut rassurant. Le principal sujet est d'arriver à recruter davantage d'enseignants. On sait qu'il y a un problème d'attractivité du métier, donc on a pris des mesures pour améliorer leur rémunération. Un enseignant qui débutait sa carrière gagnait 1 700 euros par mois il y a quelques années. Aujourd'hui, il gagne 2 100 euros net par mois. Et nous avons mis en place des dispositifs pour mieux rémunérer, ce qui remplace des collègues absents de 40 à 70 euros de l'heure. Voilà ce qu'a dit le ministre. Et je voulais d'ailleurs vous montrer cette image assez drôle que j'ai croisée ce matin sur X. Une publicité pour devenir enseignant sur un emballage de baguettes de pain. Comme quoi le gouvernement met vraiment toutes les actions en place pour faire naître des vocations. Et voilà en tout cas les quelques verbatims que je voulais vous proposer de Gabriel Attal dans les maternelles ce matin sur France 2. Et c'est une émission que vous pouvez retrouver évidemment en intégralité sur le replay sur France TV. Présentée par Agathe Le Caron, que l'on salue. Au gouvernement, toujours le plan anti-tabac a été révélé aujourd'hui par le ministre de la Santé. Et parmi les mesures annoncées, l'interdiction de fumer devant les écoles. Et la hausse du prix du paquet de cigarettes à 12 euros en 2025, 13 euros courant en 2026, le renforcement de la lutte contre la contrebande. Mais effectivement, ce plan souhaite surtout protéger les fumeurs passifs avec une extension des zones sans tabac. Désormais, on ne pourra plus fumer du tout devant les collèges et les lycées publics comme privés, tout comme dans les parcs, les jardins, les forêts et même les plages. Alors concernant les écoles, il y avait déjà certaines municipalités qui avaient publié des décrets pour interdire de fumer devant les établissements. Mais là, la mesure va être généralisée. Et Aurélien Rousseau, qui est donc le ministre de la Santé, veut également mieux encadrer les produits de vapotage qui séduisent de plus en plus les jeunes. On l'écoute. Et je vous annonce également que j'engagerai très prochainement un travail avec l'ensemble des parties prenantes pour limiter les arômes autorisés dans les produits de vapotage. Nous élaborerons également une feuille de route pour renforcer la surveillance épidémiologique des produits du tabac et de vapotage et ainsi assurer une cohérence de la réglementation dès qu'un nouveau dispositif se présente. Je pense par exemple aux sachets de nicotine qui sont encore un nouveau mode de consommation arrivé très récemment dans notre pays et qui sont très attirants et qui ciblent très explicitement les plus jeunes de nos concitoyens. Sur un tout autre sujet, vous nous en parliez hier Loïc, un lycée privé musulman de Lille a été pointé du doigt pour différents manquements aux valeurs de la République et il vient de perdre son agrément avec l'État. L'établissement du groupe Averroès prône la non-mixité dans ses classes, propose un cours d'éthique musulmane basé sur un ouvrage qui fait l'apologie du salafisme mais il a bénéficié de financements illicites venus du Qatar en 2014. Voilà entre autres ce qu'on lui reproche. Et après plusieurs années dans le viseur de l'État et dans celui du Conseil régional des Hauts-de-France, la direction du lycée Averroès était convoquée hier après-midi devant la commission de concertation pour l'enseignement privé qui était présidée par le préfet du Nord et le vote a été sans appel. Le contrat d'association liant l'établissement à l'État est officiellement résilié. Le lycée recevait 300 000 euros de subventions chaque année jusqu'ici et le groupe a annoncé faire appel de cette décision devant le tribunal administratif. Et on termine avec cet agent administratif reconnu par des élèves sur un site pornographique. Oui, très rapidement, la semaine dernière, la direction du collège Trémolière à Cholet est prévenue que des élèves ont reconnu un des membres du personnel de l'établissement sur le site Pornhub. Les parents ont été prévenus en début de semaine. Quant à l'homme, il a été confronté aux images. Il a reconnu les faits et il a donné sa démission. La problématique, c'est que ses enfants aient vu ces images. Exactement, ça pose aussi la question de pourquoi avait-il accès à ces images.